ok shalom ben le seigneur je te bénis mon frère ma sœur toi qui est en direct avec nous ce soir chez le tv je vais partager un verset ensemble avec vous comme d'habitude notre programme l'école du saint esprit pour vous exerter toujours quelque chose dans la parole de dieu donc aujourd'hui nous allons prendre le livre de jacques chapitre 5 et nous allons lire le verset 16 juste le verset 16 du livre de jacques chapitre 5 la Bible dit ceci confessez donc vos péchés les uns aux autres confessez donc vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la prière fervente du juste a une grande efficace ok ben le seigneur nous devons nous préparer toujours pour la prière elle n'a pas de défaut ça va se préparer pour la prière donc pour être intercesseur il faut que tu sois sérieusement préparé il faut que tu sois toujours dans l'intimité avec dieu tu ne peux pas commencer à prier pour les autres juste comme ça comme on voit souvent les assemblées aujourd'hui dans les églises aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui rentrent dans les groupes de prier qu'on appelle des intercesseurs mais qui n'ont pas vraiment l'intimité avec dieu par contre un intercesseur c'est quoi qu'on dit prier les uns pour les autres donc c'est quelqu'un qui prie pour les autres c'est quelqu'un qui plaît en faveur des autres c'est quelqu'un qui se met à la place des autres pour demander la faveur de dieu pour demander la miséricorde de dieu afin qu'elle puisse libérer une personne afin qu'elle puisse changer la vie d'une personne alors pour se mettre dans cette position là c'est de toujours te préparer tu dois toujours être à l'intimité avec dieu sérieusement donc tu dois toujours créer une bonne atmosphère dans ta vie donc une atmosphère qui va faciliter ta communion avec dieu qui faut que tu sois un avec dieu afin qu'à chaque fois quand tu vas commencer à parler à dieu en faveur d'une personne dieu va t'écouter car le bébé dit que non c'est que vous voulez lire dans jacques chapitre 5 verset 16 la prière des justes a une grande efficace alors pour que tu sois il faut qu'il soit juste devant dieu pour que ta prière soit efficace pour que tu puisses commencer à libérer des vies en cela faut toujours se préparer pour la prière alors pour mieux se préparer faut d'abord commencer à trouver un lieu calme un lieu tranquille toi même d'abord pour ton intimité avec dieu il faut commencer à chercher un lieu calme pour ta prière pour ta vie des prières parce qu'il faut que tu te caches souvent qu'il soit seul avec dieu que tu puisses te parler à dieu que tu puisses tout le temps parler à dieu il faut que tu sois seul dans un coin tu dois d'abord premièrement chercher trouver un lieu calme un lieu tranquille qui te permettra à rentrer facilement dans le domaine spirituel un lieu où il n'y a pas de distraction où il n'y a pas de dérangement outillé c'est l'eau de bruit c'est parce que cela souvent beaucoup le cerveau est lié comme moi personnellement nous passons souvent des nuits blanches ça veut dire quoi car la nuit beaucoup de gens dors la plupart des gens dors et c'est à ces moments que nous on préfère rester veillé dans ce calme là en fait que nous sommes tous en intimité avec dieu c'est parce que dans ce moment là quand tu pries quand tu fais tes méditations quand tu lis la parole de dieu tu es dans le calme il n'y a pas de dérangement ou si tu n'arrives pas à le faire la nuit soit dans la journée tu travailles tu peux le faire tu es dans la journée ou s'il y a les heures libres que soit l'après-midi ou le soir ou le matin peu importe les heures libres qu'il y a dans la journée il faut qu'il cherche toujours un endroit calme où tu seras selle c'est bien de prier en groupe c'est bien de prier en famille c'est bien de prier dans une assemblée les prières de groupe les prières d'ensemble c'est bien mais quelqu'un qui plaît en faveur des autres c'est quelqu'un qui s'est met en intimité personnelle avec dieu donc faut que tu cherches un coin un endroit un lieu tranquille où tu seras seul avec dieu ou personne peut attendre celle qu'est dieu lui-même vous comprenez alors deuxième point il faut avoir c'est la patience dans ta vie de prier pourquoi la patience c'est parce que tu dois toujours sentir que dieu est avec toi tu dois toujours comprendre que nuit et jour tu dois savoir que non tu n'es pas seul mais tu es un avec lui faut jamais s'inquiéter ne cherche pas à sentir sa présence car il est avec toi car dieu ne nous a pas laissé la sensation il nous a pas dit que vous allez me sentir non il nous a simplement laissé sa parole et nous devons croire à sa parole et tu dois croire car il a dit que non il est là avec toi nuit et jour et il ne t'abandonnera jamais tu dois demeurer dans cette tranquillité là tu dois demeurer dans cette intimité là et tu dois vivre dans cette vie de communion avec dieu cette vie d'intimité avec dieu et troisième point quand tu rentres dans la présence de dieu faut toujours rentrer par l'adoration comme dans cette dernière temps nous avons souvent de musique il y a beaucoup de frères il y a beaucoup de serres il y a beaucoup des personnes qui font de la musique chrétienne de la bonne musique qui arrive à nous amener à la présence de dieu faut chercher ce genre de musique là une musique douce et calme qui adore et qui élève le nom de jésus christ c'est genre de musique qui te poussera à glorifier dieu c'est à fait ce genre de musique qui t'amènera de la présence de dieu quand il est calme dans la paix qu'il était bénisse qu'on soit toujours à nous suivre c'est chez le tv à notre programme l'école de saint-esprit que dieu soit avec toi